Musique Alors, en tant qu'on va faire, vous avez décidé de prendre un certain nombre de décisions jusqu'à paralyser la distribution au niveau de l'Oponakry et éventuellement dans d'autres pays africains. Comment est-ce que vous pouvez revenir sur ça ? Pas d'autres pays africains, Konakry et toutes les villes de l'intérieur de la Guinée. Parce que nous en avons assez par rapport aux destructions de nos biens, incendies des magasins. Nous avons recensé plus de 2 000 opérateurs économiques victimes de destructions de leurs biens et d'incendies. Nous avons près de 300 milliards de francs guinéens de perte, zéro arrestation. Mais c'est Alpha Condé menace et continue à menacer non seulement nos activités et nous-mêmes physiquement. On ne peut pas continuer avec. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, cela continue de façon perpétuelle. Et cette fois-ci, nous avons décidé franchement d'être avec le FNDC. Nous avons lutté avec le FNDC, moi-même en tant que président de ses opérateurs économiques. J'étais menacé, menace de mort. Il était nécessaire que je quitte le pays, sinon il allait me faire assassiner, c'est ce qu'il voulait. Je suis venu au Sénégal pour juste une distance de sécurité, pour des mesures de sécurité, provisoirement. Et cette fois-ci, nous avons aussi créé l'alliance, l'ANAD, avec des partis politiques et des membres de la société civile. Et c'est l'alliance-là qui est affiliée à l'IFDZ de Mécécé Loudalén Diallo, qui a travaillé sur le terrain et qui a donné le résultat pour élire le président de la République dès le premier tour. Je pense que le résultat qui a été montré ici est irréfutable. Loudalén n'est pas un tricheur, c'est un homme rassemblaire, un homme sincère. Donc moi-même, c'est pour la première fois que je parle, je soutiens un candidat. Mais c'était nécessaire, parce qu'Alpha était mal pour la Guinée. Il faut vraiment le faire partir, ça c'est un deuxième manque. Alpha a tort, il a giré sur la Constitution à deux reprises et la Constitution prévoit des mandats. Il cherche à faire tripatuer la Constitution, il en a déjà fait, pour s'éterniser au pouvoir alors qu'il continue à faire du mal au peuple de Guinée. Donc nous ne sommes pas prêts à accepter cela. C'est pourquoi la lutte va continuer. Dans le FNDZ, le gars est membre du FNDZ. Moi-même, je suis membre fondateur de l'ANAD, je suis membre du collège des leaders de l'ANAD. Et je suis aussi membre des leaders du FNDZ. Donc toutes ces entités-là, nous sommes sur le terrain. Et j'ai donné l'ordre aux opérateurs économiques guinéens, effectivement, si je suis à Conakry, c'est ce que je fais, j'ai l'habitude de faire. A chaque fois que nous sommes menacés, nous allons nous faire entendre. Et je leur ai demandé de fermer boutiques et magasins sur l'ensemble du territoire, jusqu'à ce que la situation soit nettement claire. Parce qu'Alpha Condé nous a menacés pendant la campagne, allant jusqu'à dire qu'il va couper nos activités. Donc, puisque ce n'est pas lui qui nous a donné des activités, je pense qu'il ne peut rien contre nous. Et on va le prouver qu'il ne peut rien contre nous. C'est l'aller tout jusqu'au bout. Alors, justement, comment expliquez-vous cet entêtement d'Alpha Condé de se maintenir pour quels que soient les résidents ? Vous savez, le problème d'Alpha Condé est simple. Il a lité contre Sekou Touré, qui était son copain d'Az. Sekou est décédé. Il a lité contre l'Ansanaconté. L'Ansanaconté est décédé. Sekou a fait 26 ans. L'Ansanaconté a fait 24 ans. Bon, il a lité contre aussi le gouvernement de la transition, les êtres militaires. Et il avait comme copain dans l'opposition M. Siradio Diallo, M. Bamamadou et M. Zamari Doré. Tout ce monde-là est décédé. Il reste que lui qui continue à tirer des petits-enfants en Guinée, qui continue à détruire les biens des gens. Il en a fait près de 300 morts maintenant, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. et plus de 2 000 opérateurs économiques victimes de destruction de leurs biens et zéro arrestation. Donc, on ne peut pas continuer avec ce messier qui a... Certains parlent de 83 ans, mais je pense qu'il est dans les 92 ans. C'est pourquoi nous nous avons dit qu'il est nécessaire de le faire partir, parce que cette fois-ci, il a tort. Il ne doit pas se présenter. Il n'en a pas la capacité ni physique, comment dirais-je, ni morale, pour exercer la fonction du chef de l'État. C'est fini, il faut qu'il parte. Alors, comment en disait-vous l'attitude de la CEDEAO vis-à-vis de cet homme ? Pour la CEDEAO, on pouvait penser que la CEDEAO pouvait faire quelque chose pour le pays. Mais les experts de la CEDEAO qui arrivaient à Guinée à travers leurs rapports sont vraiment décevants. C'est vraiment décevant ce qu'ils ont eu à faire. Donc, nous, on ne veut pas du tout, on ne veut pas du tout, comment dirais-je, par rapport à cette situation que la CEDEAO se comporte comme ça. Alpha Condé a fermé toutes les frontières de la Guinée un peu avant Corona, pendant un mois, unilatéralement. La CEDEAO est la bouche bée, personne n'a dit quelque chose. Alors que c'est en violant toutes les lois de la CEDEAO, la Ligue de circulation des biens et des personnes. Pendant un mois, un peu avant Corona, il a fallu que moi-même, j'appelle les avocats pour engager une procédure au niveau de la CEDEAO pour mettre fin à ça. C'est en ce moment, lorsqu'on a commencé à recenser les camions, Alpha a compris que c'est le sérieux, il a laissé passer les camions. Cette fois-ci, encore, il ferme les frontières unilatéralement. Cette fois-ci, je pense qu'il y avait des articles publicitaires de Céle-Loudaline qui étaient embarqués à partir de Dakar, mais c'est qu'il oublie les activités entre les deux pays. Et puis, finalement, il ferme entre la Guinée et la Guinée-Bissau, entre la Guinée et la Sierra Leone, pour de faux problèmes de futilité, comme il en a fait une première fois. Au fait, il est en train d'étouffer les opérateurs économiques, détruire nos biens, détruire nos activités, nous menacer des morts et en kidnappant certains, en tirant même d'autres. Donc, ce qui fait que, franchement, je pense que le chef d'État de la CEDEAO doit agir avant que ce soit trop tard. Le chef d'État, nous les interpellons. C'est cette fois-ci qu'ils doivent nous prouver que ce n'est pas un syndicat de chef d'État, que ce sont des patriotes et ce sont nos chefs. Moi, si je vois un président de la CEDEAO, je le considère comme mon propre président. Je ne me sens pas comme un étranger au Sénégal. Pas du tout alors. Si je vais au Mali, c'est la même chose. Si je vais en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Jusqu'au Nigeria. Vous comprenez ? Donc, tous ces chefs d'État-là, ce sont nos présidents. Et ces présidents-là doivent agir. Ils ne doivent pas croiser le bras. Laisser le vieillard-là. Le vieillard qui est devenu ce qu'il est devenu, tirer des jeunes guinéens quand même. Détruire la Guinée quand même. Le chef d'État de la CEDEAO ne devait pas le laisser quand même. Parce que je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO ne devait pas attendre. La communauté internationale, dans son ensemble, ne devait pas attendre. Donc, nous les interpellons pour agir et agir maintenant avant que ce soit trop tard. Sinon, on n'a pas besoin d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada